Dans son traité de la guerre, publié de manière posthume par sa femme en 1832, le général prussien Karl von Klauswitz décrit la guerre comme la continuation de la politique par d'autres moyens, pour souligner que celle-ci est avant tout soumise à des finalités politiques. L'histoire nous enseigne que chaque guerre est précédée de gros médias mensonges. Une prétendue agression de deux navires, présentée par les Etats-Unis comme prétexte pour lancer des raids sur les positions communistes au Vietnam, la capsule brandie par Colin Powell devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, présentée comme preuve suffisante de la présence d'armes de destruction massive entre les mains de Saddam Hussein, justifiant ainsi l'intervention américaine en Irak, ou encore l'Afghanistan, tenu après coup, responsable pour le 1 septembre. Et comme dans chaque cas, l'instrumentalisation massive de l'information se poursuit pendant la guerre, pour servir d'écran de fumée et masquer la réalité hideuse des hostilités. Le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie ne déroge pas à la règle. L'émotion devient totalitaire avec un emballement médiatique qui fait parfois d'un spectacle. Mais la guerre est aussi au fond le prolongement de l'économie, une économie en l'occurrence mise à mal par le conflit en Ukraine qui menace d'entraîner le monde en récession. Il met en évidence de nombreuses interdépendances notamment entre l'Union Européenne et la Russie dont les gisements gaziers et pétroliers sont indispensables au fonctionnement de l'Europe. Quelles sont alors les vraies raisons derrière l'offensive russe ? Quel impact du conflit actuel sur l'économie mondiale ? L'échange suivant est une prise de recul constructive avec deux virtuoses de la géopolitique. Rachid Asheshi et Youssef Indi. Bienvenue dans L+, le deep dive de l'orgue. L'histoire est de retour. J'en connais un qui a décidé de prolonger son confinement. Une idée à qui je fais allusion ? Youssef, Rachid ? Poutine ? Non, Fukuyama, Monsieur Fukuyama. Comme l'économie est intimement liée à la géopolitique et vu qu'on ne peut pas décrypter sans revenir sur les fondamentaux et connaître l'histoire, nous voici aujourd'hui avec deux as de la géopolitique, Rachid Asheshi et Youssef Indi. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. De même, merci pour l'invitation. Quel plaisir pour nous. Alors, question de baliser le terrain. Voici les grandes lignes autour desquelles gravitera cet échange. On parlera du traitement de l'information en temps de guerre. On parlera de l'impact du conflit actuel sur l'économie mondiale et en particulier sur les pays européens. L'impact sur l'économie russe. Et puis un mot sur la Chine. Et puis, on parlera également des perspectives. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le dur, je voudrais d'abord recueillir votre sentiment sur cette transition brutale. Du jour au lendemain, on tourne la page de la crise sanitaire pour s'engouffrer dans un conflit qui ne fera qu'accentuer le marasme socio-économique à travers entre autres l'inflation, les ruptures des chaînes d'approvisionnement et j'en passe. Jussef Indy, je rappelle que tu es auteur de cet ouvrage « Covidisme et messianisme, tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice ». Quelle synthèse tirer de cette période ? Est-ce qu'il y a eu ou pas une rupture fondamentale dans le déroulement de l'histoire ? De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de rupture. Pour moi, c'est une continuité. On va mettre de côté la géopolitique juste une minute et on va se focaliser sur l'économie et ce que j'appelle le néocapitalisme occidental qui nous fait passer de la société de consommation à ce que j'appelle la société de consommation. En fait, pour le reste du monde, ça peut paraître incroyable, mais les dirigeants occidentaux sont en train de finir de détruire l'économie occidentale, ce qui a commencé en réalité dans les années 80 avec le tournant libéral sous Reagan et Thatcher, donc le libre-échangisme mondialisé et la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la destruction de l'économie réelle par l'économie fictive. Et le coronavirus, le Covid-19, a été cette séquence où ce processus de destruction s'est accéléré, donc cette accélération de la destruction économique. Je l'avais indiqué dans un article en avril 2020, « Coronavirus accélérateur historique », que j'ai intégré d'ailleurs ensuite à mon livre, et quelques mois plus tard est sorti le livre de Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, « The Great Reset », coécrit avec Thierry Malray, dans lequel justement il théorisait cela, c'est-à-dire nous allons détruire, il faut supprimer entre 50 et 85 % des emplois en fonction des secteurs d'activité, sous prétexte de protection contre le virus, grâce à l'automatisation, c'est-à-dire remplacer l'homme par la machine, notamment avec un délai, une échéance à 2030. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais j'interprète cela sur un plan anthropologique et religieux. Et pour répondre à votre question là tout de suite, on voit que les sanctions économiques contre la Russie se situent dans le prolongement de cette politique de destruction économique de l'Occident, mais plus précisément de l'Europe, parce que ceux qui vont être là massivement appauvris par les sanctions économiques contre la Russie, c'est l'Europe. Et on va, avec Rachida Chachin, on va expliquer pourquoi. Cela s'explique de façon très simple. Donc, ce sont les Européens qui vont devoir diminuer leur chauffage, payer les denrées alimentaires, en fait, tous les produits alimentaires beaucoup plus chers, d'ailleurs pas que les Européens, et tout cela pour sauver la démocratie. Alors, hier, c'était nous allons sauver la santé publique en détruisant l'économie, en détruisant l'hôpital et en détruisant la santé des enfants. Et aujourd'hui, c'est on va sauver l'Ukraine, entre guillemets, mais ce sauvetage de l'Ukraine va passer par votre appauvrissement et par la phase du terminal de destruction de l'économie. Cela paraît dingue. C'est pour cela que les économistes ont du mal à comprendre. J'ai écouté beaucoup d'économistes ces derniers temps, notamment durant le Covid, et ils disent tous, c'est fou, ils se tirent une balle dans le pied, ils se tirent une balle dans la tête, on ne comprend pas, ils sont en train de détruire l'économie, ils sont stupides. Non, les dirigeants, la classe politique est stupide, mais l'oligarchie occidentale n'est pas stupide. Ce sont des sociopathes, ce sont des psychopathes, mais ils ont un projet religieux. Et si on ne passe pas à l'étape anthropologique et religieuse, on ne peut pas comprendre la politique économique. Voilà, je rends la parole à Marcel Deschers. Ben écoutez, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'idée de continuité, car déjà le clivage que l'on est en train de voir aujourd'hui en termes de blocs existait déjà durant la période Covid, entre guillemets et même avant. Parce que durant la période Covid, on a quand même eu des blocs vaccinaux, avec d'un côté des vaccins d'État produits d'une recherche fondamentale, notamment le Spoutnik du côté russe et le Sinopharm du côté chinois. D'un autre côté, on avait toute cette oligarchie de la Big Pharma, avec les Pfizer, les Moderna, qui ont profité de l'hystérie collective créée par les médias et les politiques, pour tester de nouvelles technologies. Et on verra dans les prochaines années, en réalité pas aujourd'hui, les vraies conséquences avec l'explosion de cas de cancer, avec différentes malformations de foetus. Donc tout cela, on verra par la suite. Mais il y avait déjà ce clivage d'une recherche fondamentale encore financée par l'État et de l'autre côté une oligarchie, celle de la Big Pharma, mais pas uniquement, car il y avait des connivences entre différentes mafias et différentes oligarchies. Et puis même au niveau du public, Yosfi Indi a parfaitement raison de dire que les peuples occidentaux ont été totalement atrophiés intellectuellement, mais que les élites occidentales, effectivement, procèdent d'une forme de satanisme dont le génie est indépassable. Parce qu'effectivement, quand on se libère de toute entrave morale, de toute limite morale, et bien naturellement, l'intelligence se déploie à une échelle totale parce qu'elle n'est plus contenue par une éthique ou par une morale qui va l'assujettir. Je rappelle que chez les Grecs, c'est l'éthos, le logos, c'est le pathos. Et bien si on élimine l'éthos, le logos devient omnipotent, devient phagocyte toute la réalité sans aucune entrave religieuse ni morale. Et puis au niveau de l'effet moutonnier, au niveau des peuples, là encore, il y a une continuité. C'est que quasiment tous ceux qui aujourd'hui soutiennent l'Ukraine et le monde atlantique sont des triples vaccinés. Je veux dire, on peut le vérifier empiriquement. Et en général, ceux qui soutiennent la Russie et qui comprennent que la problématique va au-delà de la Russie, mais c'est le devenir du monde. Est-ce qu'on va aller vers un monde multipolaire ou des États intermédiaires pour en faire des arbitrages stratégiques, jouer sur la rivalité entre les pôles et donc pouvoir être souverains ? Ou bien on va aller enfin vers, tout à l'heure, le clin d'œil à Fukuyama est intéressant, on va aller vers un monde d'une hégémonie totale, même pas de l'Occident. Car pour moi, le terme Occident a connu un glissement sémantique. L'Occident, c'est quand même une civilisation et une culture. Aujourd'hui, il faudrait plutôt parler d'une oligarchie satanique qui aura une hégémonie absolue et définitive. Parce que si jamais la Russie finit par s'épondrer, c'est la Chine la prochaine. Et croyez-moi, la menace chinoise et toute la rhétorique autour de la Chine qui entend faire d'elle le futur rival des États-Unis, c'est des conneries absolues. C'est-à-dire la Chine est un pays qui est encore… Oui, alors deuxième pays des mondiales, mais il y a l'économisme, malheureusement, qui nous empêche de voir qu'il y a d'autres dimensions qualitatives qui sont importantes en géopolitique et que la Chine n'a pas. La Chine n'est pas porteuse d'un logiciel universel. Elle n'a pas de projet pour le monde, de projet civilisationnel. Elle a un projet avec le monde et elle a un projet dans le monde. Mais elle n'est pas porteuse de l'orthodoxie chrétienne comme dans le cas de la Russie ou du protestantisme dans le cas du monde anglo-américain. Et elle est encore en rattrapage technologique. Elle dépend encore énormément sur le plan, notamment technomilitaire de la Russie, pour les technologies des réacteurs et pour les missiles balistiques, mais également du mode occidental pour l'électronique et pour tout ce qui est high-tech. Donc, en fait, il faut comprendre que la problématique dépasse la question de la Russie ou de l'Ukraine, mais qu'en fait, c'est le futur du monde que l'on est en train de se voir déployer dans une direction ou une autre. Et je pars de l'idée qu'il revient à chaque patriote, peu importe la nation dans laquelle il se trouve, de s'inscrire dans un soutien total par rapport à la Russie, qui est en train d'incarner une forme de mission messianique dont peut-être elle-même elle n'a pas conscience encore pleinement, sauf quelques géopolitologues extrêmement brillants comme Alexandre Douguin ou comme même le patriarche de Moscou. Mais politiquement, effectivement, Poutine est un réaliste, un pragmatique, il défend des intérêts nationaux, mais en faisant ce que l'histoire lui impose de faire, en fait, il accomplit une forme de messianisme que l'on peut opposer à un anti-messianisme, à un messianisme inversé du côté d'oligarchie. T'en parle Yusuf Hindy. Alors allons-y sur le traitement de l'information en temps de guerre. En période de guerre, il y a une fabrique du consentement qui se met en place de part et d'autre. C'est légitime, j'ai presque envie de dire. Mais il y a aussi une version bisounours qui sort parfois de la bouche de certains experts en géopolitique et qui consiste à dire que Poutine entraîne son peuple en guerre. Et à longueur de journée, sur des plateaux télé, notamment en France, j'ai même vu sur LCI un panel d'intervenants qui disaient que Poutine souffrait d'une maladie mentale qui le priverait de ses capacités cognitives et de ses capacités de discernement. Mais ça montre qu'il y a vraiment un souci dans cette manière à appréhender le rapport entre Poutine et le peuple russe. Il suffit de lire un peu de littérature russe, Dostoevsky, les carnets du sous-sol ou Tolstoy, pour avoir une idée sur la psychologie d'un peuple champion de la résilience dont tout le monde, finalement, semble sous-estimer la portée. Je rappelle qu'il y a eu 25 millions de morts sous Lénine, Trotsky et Staline, 26 millions de morts sous les nazis. Et donc, finalement, axer tous ces efforts de propagande en espérant que le peuple se soulève contre Poutine dans un pays dont l'existence a toujours eu pour socle le tripartite, si j'ose dire, autocratie, orthodoxie et esprit du peuple. Est-ce que ça montre finalement que les médias occidentaux ignorent tout finalement de leurs ennemis ? Parce que c'est le cas de le dire en ce moment, puisqu'ils considèrent la Russie en tant que telle. Est-ce que finalement, ça montre qu'ils n'avaient pas pris le temps d'étudier la Russie et son histoire très complexe ? Et par arrogance, je présume. Est-ce que cette lecture est injustement simplificatrice de la réalité, à votre avis ? Je commence ou ? On n'est pas en classe, Lyssef, tu sais. Il y a plusieurs niveaux. Le niveau médiatique n'est pas le niveau que vous venez de présenter historique, anthropologique, géopolitique. Le rôle des médias, là je vais enfoncer une porte ouverte, c'est simplement le bras armé propagandiste de l'impérialisme américain et de l'oligarchie occidentale. Les médias ont un discours qui est tourné vers les populations occidentales. L'objectif n'est pas de convaincre les Asiatiques ou les Africains ou les Sud-Américains ou le peuple russe. Il est tourné vers les populations occidentales pour les amener justement à consentir à cette narration, en fait. Et la narration, on peut faire un parallèle avec le Covid, le covidisme, ça a commencé par une sidération traumatique. Ça a commencé par une pandémie, un virus extrêmement dangereux. Attention, vous allez tous mourir. Et là, avec la crise ukrainienne, le choc traumatique, ça a été la menace nucléaire. Alors, on nous a dit Vladimir Poutine menace le monde, menace de nous envoyer en gros Satan 2, c'est-à-dire le missile intercontinental qui peut raser la France. Mais en réalité, ceux qui ont commencé à menacer la Russie, que ce soit sur le plan matériel et au niveau du discours, c'est l'OTAN, ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux, qui ont placé dans des pays non nucléarisés en Europe, des têtes nucléaires américaines avec des entraînements de l'armée, des différentes armées, notamment en Italie, Pays-Bas, Belgique, à utiliser ces têtes nucléaires contre la Russie. On a eu des déclarations, déjà il y a plusieurs années, quand Hillary Clinton, en 2016, concourait pour devenir présidente des États-Unis, elle avait déclaré que si elle était présidente, en gros, elle raserait l'Iran de la carte et qu'elle détruirait complètement la Russie. On a eu le ministre de la Défense français qui a déclaré que la France était une puissance nucléaire, en s'adressant à la Russie, en disant que l'OTAN aussi était une puissance nucléaire, et ainsi de suite. Et dans cette dialectique, disons, de confrontation, Vladimir Poutine a répondu effectivement qu'il avait ordonné à son ministre de la Défense de mettre en mode défensif, justement, les armes nucléaires russes. Et ensuite, la phase 2, c'est Vladimir Poutine est fou, il peut faire n'importe quoi après l'Ukraine, ça sera la Roumanie, etc., d'autres pays, donc nous sommes en danger, nous devons nous protéger. Et cela permet, tout ce discours, cette propagande occidentale, médiatique, cela permet, un, de faire accepter cette politique de consommation dont j'ai parlé, de destruction de l'économie, d'élargissement de l'OTAN, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on a provoqué la Russie en Ukraine, on l'a poussé à intervenir, et ça va être une justification à étendre l'OTAN, et à renforcer la tyrannie de ce que j'appelle le politburo de Bruxelles, de l'Union européenne. C'est-à-dire, l'Europe, notamment la France, est sortie de l'État de droit, le transfert du pouvoir vers les États-nations européennes, vers le politburo de Bruxelles, est en train de s'accélérer, et ils veulent faire de l'Union européenne une sorte de forteresse en guerre réelle ou virtuelle face à la Russie. Et c'est ça l'objectif stratégique de cette propagande médiatique. Rachid ? Alors, déjà, par rapport à la propagande, que l'on doit inscrire dans une ingénierie sociale globale, qui n'en est que l'un des volets, visent différents publics, parce qu'en même temps, il ne faut pas fantasmer la Russie, comme tu l'as fait, cher Ali Ayoub, parce qu'effectivement, il y a une âme russe qui transcende globalement toutes les catégories, un patriotisme qui est profondément ancré et qui est entretenu, notamment par le défilé militaire du 9 mai. La Deuxième Guerre mondiale est appelée en Russie la Grande Guerre patriotique et toute la symbolique est encore présente. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une cinquième colonne en Russie. Il y a une aile libérale pro-occidentale qui est présente autant dans le gouvernement que dans le Parlement, qu'au niveau de l'oligarchie, qu'au niveau de la société civile, dont la finalité est de liquider la verticalité du pouvoir qui a été restaurée par Poutine après la chaotique parenthèse de Yeltsin, de freiner toutes les réformes de modernisation de l'armée en pointant du doigt que le social, toujours le pathos prime, et que l'armée est secondaire et qu'aujourd'hui la Russie est une nation européenne. Et même au niveau de l'establishment culturel, il y a toute une liste qui a été partagée sur Internet des gens qui s'étaient opposés à la guerre en l'Ukraine et qui font partie des animateurs du monde culturel à l'intérieur même de la Russie. Et puis les ONG, on connaît tous très bien le travail des ONG, autant les ONG allemandes que les ONG de l'Open Society, de Georges Schorosch, qui font un travail de sape intérieur. Et puis il y a une rupture générationnelle, c'est-à-dire que les jeunes qui sont nés sous Poutine, qui n'ont pas vécu la période des années 90, ne sont pas porteurs avec la même intensité, du même patriotisme que les gens qui ont vécu l'humiliation des années 90. Et que ces jeunes-là sont ultra connectés, ces TikTok, iPhone, ils regardent davantage du monde occidental, et pour eux tout ce qui relève de la géopolitique et des intérêts supérieurs de la nation relève de l'abstrait davantage que du concret. Et alors quand on voit les manifs dans les rues, on a soit des FEMM et des hystériques de tous bords, soit on a des jeunes effectivement, qui ont la vingtaine, qui ont vingt ans, dix-huit ans, dix-neuf ans, manipulables, bêtes, aucun esprit critique et aucun enracinement. Et donc l'Occident, quand il émet cette propagande-là, effectivement il cherche à profiter, et c'est cela bien dit, de la stratégie de choc qui a été appliquée au monde occidental avec le Covid, qui a atrophié l'esprit critique des gens, et qui a fait transmuter des résidus d'individus en masse amorphes, et qui aujourd'hui est capitalisée pour leur offrir un nouvel ennemi, toujours par la peur, c'est une approche effectivement intégralement religieuse, en travaillant sur la peur, une forme de millénarisme, donc la fin du monde avec le Covid, et puis comme ça n'a pas marché, que la vérité a commencé par remonter par différents relais, et bien il faut un autre narratif, et bien effectivement, nouveau narratif, c'est le méchant russe qui veut restaurer l'Union soviétique, ou bien qui veut engloutir toute l'Europe, alors que quand on fait un travail sérieux, uniquement en regardant les données concrètes, la démographie russe, le PIB russe, et même les discours et les doctrines officielles de la Russie, mais à aucun moment Poutine ne rêve d'envahir l'Europe, déjà que ça relève de l'impossible, je veux dire quasiment toute l'Europe fait partie de l'OTAN, il y a le parapluie nucléaire américain, c'est une troisième guerre mondiale que les Russes ne veulent pas. Et puis par rapport aux forces dissuasives qui ont été mises en alerte par la Russie, premièrement il n'y a pas que les armes nucléaires, mais Xavier Moreau l'explique très bien, il y a différents paliers avant d'atteindre l'arme nucléaire, et puis deuxièmement, dans la doctrine militaire russe, le recours à l'arme nucléaire n'est stipulé que dans un seul cas, c'est-à-dire si jamais l'existence même de la Russie est menacée. C'est-à-dire que la première phase d'un conflit avec l'OTAN va être une phase de guerre conventionnelle, mais si jamais la Russie commence à perdre du terrain, que les troupes de l'OTAN s'approchent trop de Moscou et donc mettent en péril l'idée même de la Russie, là le recours intégral aux missiles nucléaires, aussi bien terrestres qu'à partir des sous-marins qui naviguent un peu partout sur la planète, vont effectivement enclencher une riposte nucléaire. Mais tout cela, bien sûr, on ne le dit pas, mais il y a une propagande qui crée un narratif qui est totalement déconnecté de la réalité, mais qui vise effectivement à embrigader cette masse occidentale qui a été bien travaillée par le Covid, car je rappelle que le pass vaccinal et que les trois doses ont été une forme d'allégeance politique à la nouvelle oligarchie, donc soit on prête allégeance en faisant les vaccins, soit on ne prête pas allégeance, et ça a été également une castration généralisée de tous les individus qui ont été castrés et violés vaccinalement par les élites en place et qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec des individus castrés, incapables d'esprit critique et qui sont totalement soumis au narratif officiel de l'oligarchie actuelle. Et par rapport à la guerre médiatique, parce que le soft power russe qui est fondamentalement asymétrique en termes de moyens avec les médias occidentaux a quand même fait beaucoup de mal au narratif occidental avant la guerre, avec RT France, avec RT Allemagne, avec Spoutnik, et on a vu que même s'il s'agit d'une autre propagande, du propagande russe, il faut comprendre que toute propagande est une demi-vérité, ça ne peut pas être un mensonge intégral, ça doit être un mensonge mais qui revêt un caractère de vérité pour avoir une certaine crédibilité. Et disons que la part de vérité dans la propagande russe était infiniment plus grande que la part de propagande dans le narratif occidental et qui fait que dans des moments clés de ces dernières années, comme durant l'épisode des Gilets jaunes, on a vu un grand dévoilement de la perte de crédibilité totale du narratif occidental et de la victoire du narratif russe tel que décliné dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui que l'oligarchie occidentale ait recours à des moyens coercitifs pour faire taire les relais informationnels de la Russie, ce n'est pas une victoire en réalité, mais c'est une défaite totale. Car si jamais je débats avec vous deux et que pour pouvoir parler tous ceux et gagner, j'en viens à vous museler physiquement. Est-ce que j'ai gagné ? Non. C'est-à-dire que mon narratif est tellement faible que j'ai besoin de vous faire taire pour pouvoir l'imposer à mes populations. Et donc même une petite chaîne RT Spoutnik qui coûte au total d'un million de dollars au Kremlin dérange, c'est dire, le niveau de l'intensité du mensonge qui structure toute la rhétorique occidentale. D'où le fait que quand Poutine a parlé la première fois pour annoncer la reconnaissance des deux républiques de Donetsk et de Lufthansk et le deuxième discours pour enclocher l'opération de dénazification et de démilitarisation de l'Ukraine, il n'a parlé qu'aux Russes et aux Ukrainiens. C'est-à-dire que même cette idée de parvenir à atteindre les populations occidentales, je pense qu'elle est définitivement perdue et actée du point de vue du Kremlin. Aujourd'hui, on est dans une rupture tellement profonde que cette idée d'une Russie qui pourrait intégrer l'ordre mondial dans un schéma relatif de multipolarité en arbitrant entre la Chine et les États-Unis relève du passé. Donc aujourd'hui, on est réellement dans une phase pré-apocalyptique avec une logique jusque-boutiste du côté occidental, parce qu'on voit bien que l'hystérie des sanctions impliquées implique qu'il n'y aura jamais de retour en arrière, que jamais elles ne seront levées et que de toute manière, on aura deux camps qui sont en train de se structurer et on retrouve pleinement tous les ingrédients de la plupart des eschatologies des différentes traditions religieuses. Ça commence à prendre forme petit à petit. Donc il n'y a pas de retour en arrière, il n'y aura pas de traité qui permettrait de calmer les choses et de revenir à l'état précédent, mais on va réellement vers une période apocalyptique au sens de grand dévoilement, pas forcément au sens de l'armagaison, mais peut-être même que ça peut aller plus loin dans les prochaines années. Et pour revenir justement sur le traitement de l'information en temps de guerre, le narratif médiatique dont tu as parlé, Rachid, il fait fi du bouillonnement de faits qui s'empilent au fil du temps depuis 2014 au Donbass. Il faut rappeler qu'il y a un sentiment... Il faut revenir aux premières révolutions colorées à partir de 2003, comment elles ont été financées par les États-Unis, comment il y avait des agences CIA sur le terrain, comment on a fait monter des pouvoirs fondamentalement anti-Russes, intégralement corrompus, qui n'ont rien fait pour améliorer la condition des peuples. Mais en amont, il faut comprendre que déjà au niveau des populations occidentales, il y a tout un travail de sable intellectuel qui a été fait, au niveau de l'école, au niveau des médias, pour déconstruire toute la linearité historique, qui permet de capter les chaînes causales, qui permet de comprendre les phénomènes. Donc aujourd'hui, effectivement, les gens découvrent que l'Ukraine existe. Les gens découvrent de manière étonnée qu'il y a 14 000 morts au niveau du Donbass. On a vu Pascal Prod, également d'autres journalistes, étonnés de découvrir que l'armée ukrainienne bombardait sa propre population. Mais tout simplement parce que la linéarité, qui fut le propre de la temporalité moderne, a été liquidée par une post-modernité, où on enferme les gens dans une forme d'instantanéité, qui empêche toute capacité de recul par rapport au réel, et de développer un esprit critique, et de contrer un narratif qui n'a plus aucun lien avec le réel, qui est en totale lévitation par rapport au réel. Mais c'est devenu le réel dans la post-modernité. On est dans la post-vérité. On n'est plus dans la vérité qui doit être subvenue par les réalités empiriques, etc. Donc c'est beaucoup plus profond uniquement à la question des médias. C'est une question de paradigme. Oui, et par rapport justement, par rapport au Donbass, ça se cogne depuis 2014. Et d'ailleurs, j'invite à ceux et à celles qui nous regardent et qui nous écoutent de voir le documentaire d'Anne-Laure, qui est au Front depuis 2015. Et son documentaire, il fait vraiment froid dans le dos. Et c'est hallucinant. Et d'ailleurs, elle fait passer un passage du président. Parce que si nous avons une travail, il n'y a pas. C'est hallucinant de voir un président qui s'adresse ainsi à sa population, justement. Et donc les médias occidentaux qui se fichent royalement des bombardements qui ont lieu au Donbass depuis 2014, justement. Par rapport à la censure de Russia Today, justement, un média qui quand même a réussi à établir la culture du débat en France. Et donc, ça a été la Libye parfaite, justement, pour fermer ce média, je suppose. Une question par rapport, justement, à cette censure. Est-ce que la France n'est pas en train de basculer vers un régime illibéral ? On est au-delà de ce qu'on appelle la démocratie libérale. On est dans la tyrannie. Et on est dans l'état d'exception permanent, en fait, en France. Depuis 2015, en fait, depuis l'état d'urgence terroriste, les états d'urgence se sont succédés, se sont renouvelés. Donc, on était sous l'état d'urgence terroriste. Puis, on est passé à l'état d'urgence sanitaire avec un président qui gouverne dans le cadre d'un conseil de défense totalement opaque. La population n'est au courant de rien. Personne ne sait ce qui se dit. On l'a vu avec les gilets jaunes, de personnes matraquées et bornées envoyées en prison et avec, littéralement, il faut le dire, des sociopathes au pouvoir. Emmanuel Macron a un profil de sociopathe. Plusieurs de ses ministres ont des profils de sociopathes qui jouissent de la souffrance de la population. Et d'ailleurs, quand on écoute son discours alarmiste, là, avec le début de la crise ukrainienne, le rôle d'un président de la République ou d'un dirigeant ou d'un roi, c'est de rassurer sa population et de lui donner un horizon. L'horizon que donne Emmanuel Macron, qui compte être réélu les doigts dans le nez, c'est que ça va être très difficile. On va connaître des famines, l'explosion du prix, bien sûr, du carburant, mais des denrées alimentaires. Il annonce, effectivement, l'apocalypse, la souffrance. Donc, pour ce qui est du droit, je l'ai dit, on n'est même plus dans un état de droit de type hautsien où la population signe, disons, un contrat tacite avec les dirigeants qui le protègent. D'ailleurs, c'est de là dont va découler le monopole de la violence légitime, une violence qui est censée protéger la population des dangers extérieurs et maintenir la paix civile. Or, là, en France, mais pas seulement en France, on l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu en Australie, on l'a vu au Canada, on a une oligarchie qui a investi l'appareil d'État et qui utilise la police comme une milice privée dans le cadre d'une guerre privée. On est dans un autre monde, c'est-à-dire que l'État moderne, tel qu'on l'entendait traditionnellement, a été aboli. On est de retour à l'époque des guerres privées et encore à l'époque des guerres privées au Moyen-Âge, c'était un seigneur contre l'autre, un roi contre l'autre. Et en fait, on invoquait la guerre juste. Là, on est dans une guerre « injuste » décrétée par l'oligarchie qui s'attaque directement à sa population. Et là, c'est pour ça que je parle de sacrifice. Vraiment, il faut passer dans l'anthropologie et dans l'étude du sacrifice, et on monte à la nuit des temps, pour comprendre ce type de mécanique et de politique. On est entré dans un autre monde. Alors, quand on sort de l'Europe, ça peut paraître fou. Chaque fois que vous voyagez, vous sortez de l'Europe, vous allez en Asie, etc., vous êtes interpellé par des gens qui vous disent « mais qu'est-ce qui se passe en Europe ? Qu'est-ce qui se passe en Occident ? Les dirigeants sont devenus fous ? » Oui, le monde occidental où le christianisme s'est effondré, où les valeurs sont complètement inversées, est entré dans une phase, on peut dire, vraiment diabolique. On est au-delà simplement de l'abolition de l'État de droit. Bon, et pour finir sur l'État de droit, l'abolition de l'État de droit, l'État d'exception, cela arrive quand il y a, par exemple, des révolutions. Je viens de prendre l'exemple de la terreur de la Révolution française, c'est-à-dire qu'on a aboli l'État de... On a aboli la Constitution, on a levé la Constitution pour mener des guerres extérieures et des guerres intérieures. Donc, c'est 1792, 1793, 1894. Et normalement, quand vous abolissez l'État de droit, c'est temporaire pour imposer un nouveau régime. Donc, en France, dans un certain nombre d'États occidentaux, on ne sait pas vers quoi on va. Est-ce qu'on va vers une tyrannie permanente ? Là, c'est en cas de léthargie complète des populations. Ou est-ce qu'on va vers un nouveau régime ? Mais là, le nouveau régime, c'est soit effectivement le régime dictatorial tyrannique, soit le renversement de ces États. Et là, on pourrait en parler, je pense que le virage qui a été pris, c'est-à-dire la société de consommation, la destruction des populations par l'économie, et avec ces sanctions économiques contre la Russie qui vont se retourner contre l'Europe, cela peut conduire à des troubles et des troubles qui peuvent aboutir au renversement de certains régimes en Europe. C'est un pari qu'ils prennent et je pense qu'ils en sont conscients. Frachis, je ne sais pas si tu voulais intervenir par rapport justement, avec tout le respect que j'ai pour Victor Orban, est-ce qu'avec la censure de RT, justement, en France, est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce que la France n'est pas en train de basculer vers un régime de démocratie illibérale ? Non, mais déjà, il faut comprendre que le terme illibéral a été inventé par les adversaires d'Orban et d'une certaine structuration politique qui s'est faite là-bas et qui a été assumée par Orban, en partant d'idée qu'au niveau sociétal, nous ne sommes pas des libéraux, nous gardons un enracinement chrétien et des valeurs. Par contre, au niveau économique, ça va être l'économie de marché, mais où l'État aura toujours des leviers pour pouvoir agir quand il le faudra. Donc c'est une forme de libéralisme, un peu verticale ou un peu autoritaire au niveau politique et sociétal, mais totalement libérale au niveau économique. Ce n'est pas ce dont je rêve personnellement, parce que pour moi, toute forme de libéralisme finit par s'infiltrer dans toutes les sphères du réel. On ne peut pas enfermer, sur la langue du réel, le libéralisme uniquement au niveau économique sans voir des changements de mentalité profondes s'opérer au niveau des gens et qui finiront par réclamer le même libéralisme au niveau politique et au niveau conservateur. Je rappelle que dans le discours en gros, effectivement, il y a cette centralité de la chrétienté, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a une industrie pornographique florissante, même en Hongrie, la différence entre le narratif et le réel. Mais à une échelle plus globale, au niveau occidental, je ne peux que rejoindre Yusuf Hindy. On n'est pas dans une démarche d'illibéralisme ou de démocratie autoritaire, mais on est dans la dilution même de l'État moderne qui s'est faite à travers une logique de sédimentation avec des couches. Effectivement, il y a eu ce que rappelait tout à l'heure Yusuf, le tournant néolibéral, qui à travers le mot de gouvernance a permis d'affaiblir l'appareil étatique, le fonctionnariat, enfin tous les leviers qui permettaient d'échapper à la logique de profit, la perte de l'indépendance monétaire avec l'indépendance des banques centrales. Donc l'État perd le levier monétaire et donc aujourd'hui, c'est le marché qui est souverain monétairement parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande et de la spéculation qui définit la valeur du monnaie. Ce n'est plus le politique qui le définit. Tout ça, c'est le tournant néolibéral. Donc déjà, on a ôté à l'État tous les leviers. On ne lui laisse que le levier budgétaire et encore, dans le cadre de l'Union européenne, même le levier budgétaire est soumis aux différentes lois votées par Bruxelles, notamment à travers le traité de Maastricht, l'interdiction de dépasser un déficit budgétaire au-delà de 2-3%, qui fait qu'en réalité, les États n'ont pas de vrai pouvoir, d'où le fait que leur vrai pouvoir réside dans une forme d'État parallèle qu'on appelle l'État profond, qui lui est libéré de toutes ces contraintes. Parce qu'il y a le réel et il y a son double. C'est-à-dire, quand on voit le double de la réalité formelle du gouvernement, du Parlement, de la séparation des pouvoirs, on dit que tout marche bien, c'est une démocratie libérale. Même le pass vaccinal a été voté, la Chambre haute, la Chambre basse, puis le Conseil constitutionnel. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. Le gouverneur de la Banque centrale fait partie de la même oligarchie que celui qui est le chef de l'État, qui fait partie de la même oligarchie que beaucoup de parlementaires qui sont francs-maçons. Et donc, il y a différents noyaux de réseaux qui permettent à ces gens de travailler main devant la main en parallèle avec l'État formel. Mais vous n'allez rien voir au niveau formel. Au niveau formel, ils vont être légalistes, ils vont respecter toutes les étapes. Mais tout est coordonné en amont au niveau de l'État profond. Donc, il y a eu tournant néolibéral avec la gouvernance et puis la liquidation du patrimoine productif étatique. Deuxièmement, il y a eu le terrorisme en septembre 2001 où il y a eu une flopée de lois liberticides qui ont été votées, Patriot Acte 1, 2, en Europe également des lois liberticides. Puis, il y a eu une deuxième couche qui s'est ajoutée avec le COVID-19 où effectivement, on a castré, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les gens avec un état d'urgence qui n'en finit pas. Et puis, il y a eu les gilets jaunes juste avant qui ont permis en France effectivement, une forme de grand dévoilement par rapport à une police qui est totalement acquise à des intérêts privés et pas à l'intérêt de l'État. Effectivement, ils n'ont pas hésité à éborner, à arracher des mains à des civils désarmés. Et aujourd'hui, on a la Russie effectivement qui, dans une logique économique par rapport aux sanctions dont tu voulais que je parle, effectivement, pour moi, parler de récession économique relève de l'euphémisme. Ce qui nous attend, c'est un effondrement économique. Mais ça ne dérange pas les élites occidentales. Premièrement, ça va leur permettre de déclarer l'état d'urgence et d'annuler toutes les élections démocratiques, ce que peut-être Macron va faire si jamais ça empire économiquement. Et donc, ça va permettre ouvertement d'avoir des États privés sans la contrainte du jeu électoral et de l'adoubement par le suffrage universel. Mais effectivement, c'est risqué parce qu'il y a toujours une dialectique en marche qui est souterraine qu'on ne voit pas et qu'on a vue avec les gilets jaunes qui peut rejaillir, remonter brutalement et faire voler en éclats tout cet échafaudage qu'a réussi à mettre en place l'État profond. Et donc, effectivement, ça va être une tension permanente entre la récupération des conséquences d'un narratif qui est celui de la Russie, de méchant, etc., mais en même temps, d'assumer et de gérer les conséquences au niveau des populations qui pourraient un jour effectivement s'éveiller collectivement. Il s'éveillera d'une étincelle ou de deux étincelles et ça peut effectivement voler en éclats. Mais au niveau économique, il y a beaucoup d'aspects. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Je peux les évoquer rapidement après on pourra les détailler. Merci. Il y a premièrement la question de la monnaie. C'est que depuis la crise de 2007-2008, là, c'est le narratif du marché autorégulé avec la main invisible qui vole en éclats. On découvre que le marché est manchot, handicapé. Et il y a eu une création de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, de l'Esterling qui ont été injectés pour recapitaliser les banques afin qu'elles puissent reprêter à l'économie réelle ce qu'elles n'ont jamais fait. Toutes ces normes d'argent étalées dans les marchés des actions et puis vers le marché des matières premières et alimentaires. Et je rappelle qu'en 2009, 2008, 2009, même jusqu'à 2011, on a eu un pétrole à un certain moment à 140 dollars au moment même où l'économie mondiale connaissait une récession économique. Donc, ce n'est pas le jeu de l'offre et de la demande qui a déterminé ces prix-là, mais c'est les mouvements spéculatifs énormes qui ont été réalisés. Alors, cet argent n'a pas disparu. Il est encore là. Il permet aux marchés financiers de toute nature d'être en lévitation et totalement décorrélés des économies réelles occidentales. Et quand l'Occident a décidé de geler quasiment la moitié des actifs de la Banque centrale russe qui étaient en euros et en dollars, à peu près 300 milliards de dollars ou d'euros, quelque part, c'est une perte de crédibilité majeure pour ces deux devises parce que beaucoup de pays, notamment la Chine, l'Inde, diront désormais « Je ne peux plus constituer mes réserves en euros et en dollars. » Car demain, la première transition politique avec l'Occident, ils vont bloquer mes avoirs. Et donc, on aura une ruée sur l'or physique en tant que réserve, sur le yuan et peut-être même sur le rouble parce qu'il finira par se stabiliser sur la longue durée. Et je pense même que Poutine ira jusqu'à, il aura raison de le faire, jusqu'à abolir la politique de flottement du rouble et de revenir vers un régime de taux de change fixe afin de pouvoir administrer politiquement le rouble. Et donc, il y a un grand risque d'effondrement du dollar et de l'euro par une dédollarisation du commerce mondial au niveau de la partie asiatique et eurasiatique en partant de la Russie jusqu'en Chine. Et puis, deuxièmement, effectivement, si jamais le pétrole pourra atteindre des pics de 200 dollars de baril dans quelques mois si jamais ça continue comme ça et pareil pour le gaz, il faut rappeler que l'Europe est extrêmement vulnérable. Premièrement, parce qu'en raison d'un délire idéologique total, l'Allemagne est totalement sortie du nucléaire. donc forcément, ils dépendent du gaz pour le tiers de l'électricité produite. Donc, s'il n'y a plus de gaz, l'Allemagne est à l'arrêt. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de déplacement de gens, pareil pour le pétrole. Or, Poutine, qui est un juriste de formation à la base qu'on réduit toujours à un agent du KGB, est un légaliste. C'est-à-dire, pour lui, la crédibilité de la Russie ne doit pas être remise en cause et il va maintenir les contrats de livraison de gaz et de pétrole quoi qu'il arrive. Mais peut-être qu'à l'avenir, il sera amené à anticiper un bras de fer qui ira en crescendo et de couper en tant que contre-attaque et contre-oxydé économique littéralement le gaz et le pétrole pour provoquer un défendrement de l'économie européenne afin de la mener à trancher. C'est-à-dire, soit, elle décide de décapiter toute cette élite pourrie qu'il a dirigée actuellement et d'aller vers une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, soit, elle va effectivement connaître des vagues de famine, de pauvreté, de froid, parce que l'hiver prochain, ça vient vite dans cette temporalité-là, mais intégralement soumise à Washington. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de fases préapocalyptiques et de grands dévoilements, c'est un grand dévoilement à l'échelle planétaire mais également à une échelle individuelle où chacun devra se positionner vis-à-vis d'un camp ou de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il y aura uniquement un recul de la façon économique, mais on va directement vers un effondrement des économies occidentales qui ont été intégralement désindustrialisées où la finance autophagique a dévoré toutes les potentialités de croissance économique et où les populations sont administrées telles des populations d'esclaves par une élite oligarchique qui maîtrise à la perfection la guerre psychologique et tous les rouages qui permettent d'administrer des masses et des troupeaux. Mais je garde espoir que peut-être il y a un éveil collectif qui pourra avoir lieu, on l'a vu avec les gilets jaunes, mais peut-être à une échelle beaucoup plus grande et qui pourrait renverser la donne en condition que la Russie tient le coup. Parce que moi, ce que je crains personnellement, même si ce n'est pas fondé objectivement, mais je vais m'inscrire dans une perspective chrétienne pour le dire, vous allez comprendre pourquoi, je crains que la Russie se devra de se sacrifier à l'image du Christ pour la rédemption d'humanité. Et ça, j'ai peur. Parce qu'effectivement, la Russie doit s'effondrer pour qu'il y ait une forme d'éveil collectif espérant que l'éveil ait lieu sans dépendre de la Russie. Le conflit ukrainien, il met en évidence les nombreuses interdépendances qui existent entre l'Union européenne et la Russie sur le gaz et le pétrole, justement, qui sont indispensables au bon fonctionnement des économies européennes. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'embargo sur le pétrole ni sur le gaz. Du côté américain, il y a un embargo. Du côté américain, mais du côté américain. Je parlais surtout de l'Union européenne. Et donc, si jamais il y a un embargo, l'économie mondiale, elle entrerait inéluctablement en récession. Ça, c'est clair. Le pétrole, ça représente 25-26% des besoins de l'Union européenne. Et si tu coupes du jour au lendemain les importations russes de pétrole vers les États-Unis et l'Union européenne, tu perds 5 millions de barils par jour. Donc, mécaniquement, on entre en récession dès qu'il y a un embargo qui s'installe du côté de l'Union européenne. Avec cette pression que les économies occidentales essaient de faire sur les oligarques russes qui pourront plus se rendre en Côte d'Azur, boire leur petite coupe de champagne, etc. On cherche à provoquer un bank run et il y a une volonté d'affaiblir le pouvoir de Poutine à travers aussi le gel des avoirs des banques centrales, tu l'as souligné tout à l'heure, de mémoire, 600-640 milliards de dollars. Au-delà des pressions sur la Russie, est-ce qu'on est en train d'atteindre les limites, on va dire, du libre-échange ? Alors, les limites du libre-échange ont été dépassées il y a bien longtemps. C'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a eu effectivement un dévoilement des limites du libre-échange, puisque par exemple, des pays comme la France dépendaient de la Chine pour les masques et le doliprane. c'est-à-dire que la base, la base des produits dont on a besoin en cas de petite épidémie, l'Occident, une partie de l'Occident était dépendante de la Chine, puisque c'est le système de libre-échange qui a déplacé le centre de gravité industrielle et économique vers l'Asie, vers la Chine. J'aimerais quand même revenir un peu sur la Russie, parce que les compensateurs en Occident nous présentent la Russie comme un pays dont le PIB est équivalent à celui de l'Espagne et qui serait une sorte d'Arabie saoudite or asiatique et qui aurait simplement une économie de rente. L'Espagne n'a pas le même endettement que la Russie. Premièrement, l'endettement de la Russie, c'est 18% du PIB national. En France, c'est 120%. Et en Grèce, par exemple, c'est plus de 200%. Et la dette russe est détenue par des banques russes et des banques chinoises. Deuxièmement, la Russie est le sixième producteur de blé au monde et le premier exportateur de blé au monde. La Russie détient les ressources gazières et pétrolières qui alimentent l'Europe. Alors, l'Allemagne est dépendante à 40% du gaz russe, la France à 20% et l'Europe dans sa globalité entre 30% et 40%. Un pays, je crois, comme l'Autriche dépend 90% du gaz russe. Donc, la Russie, c'est la Russie qui tient l'économie de l'Europe dans sa main et pas le contraire. Troisièmement, on continue, la Russie est un des rares pays au monde qui a une balance commerciale positive vis-à-vis de la Chine. en pleine crise, la Russie et la Chine ont signé un méga-contrat gazier pour construire un gazoduc qui part de Sibérie pour aller jusqu'en Chine par la Mongolie. Le plus gros contrat de gaz naturel de l'histoire, une livraison de 50 milliards de mètres cubes par an. Tout ça était préparé parce que quand on a à la tête d'un pays un chef d'État qui est là sur la durée, on peut faire de la planification pas seulement stratégique mais aussi économique et c'est ce qu'ont fait les Russes. Quand ils ont repris la Crimée au début de la crise ukrainienne en fait, parce que le début de la crise ukrainienne c'est 2014, il y a eu des sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne et par les Nord-américains, États-Unis et Canada, et immédiatement les Russes ont réagi, c'est-à-dire qu'ils ont accéléré leur production de blé, ils avaient des carences dans ce domaine-là. Sur le plan industriel, ils ont poursuivi leur développement parce qu'il faut savoir que depuis les années 2000, entre 2000 et 2015, 2016, 2018 jusqu'à nos jours, le gros de la croissance économique russe provient du monde industriel. Un certain nombre d'économistes admettent que la taille de l'économie russe correspond à la taille de l'économie allemande et non pas espagnole. Alors, on nous parle du PIB, mais le problème c'est qu'en Russie, la moitié des échanges se font en espèces. donc on n'est pas à 1500 milliards de PIB, mais c'est le double, 3000 milliards. Donc, dans le discours médiatique, tout est faussé, mais par exemple, quand on lit des économistes ou même quand on regarde de télévision en France avec des économistes qui s'adressent à des hommes d'affaires, qui s'adressent à des professionnels, ce n'est pas du tout le même discours. Eux, ils ont un discours très clair. Vous écoutez les Toitiers, les Jacques Sapir, les Delamarche qui vous voulez, ils disent mais ceux qui vont payer le prix de ces sanctions économiques, ce ne sont pas les Russes. Si, ça va être difficile pour les Russes, mais ce sont surtout les Européens. Les Russes ont une autonomie alimentaire. Ils ont l'énergie qui permet aux économies, notamment chinoises, de se développer. De plus, les Chinois ont créé une version chinoise du Swift, le CIPS, et les Russes ont créé aussi leur version le SPFS. J'ai regardé un petit peu les flux, par exemple, en 2021, le CIPS, le Swift chinois, il y a eu 12 680 milliards de dollars qui ont circulé, si je puis dire, par ce canal de Swift chinois. Et donc, supposons qu'ils sortent complètement du Swift les Russes, et bien, de toute façon, il y a un certain nombre de banques internationales qui travaillent avec la Chine et qui ont le CIPS, qui utilisent le CIPS comme la HSBC, comme la BNP Paribas, et si des pays, par exemple, comme le Maroc ou d'autres pays d'Afrique sont confrontés à ce problème, c'est-à-dire la Russie sortie du Swift, ils passeront par la version chinoise du Swift et puis, pourront même payer la Russie indirectement en passant de la Chine vers la Russie. En fait, ce qui est intéressant avec cette crise ukrainienne, comme je l'ai dit, c'est que Vladimir Poutine a dénudé le roi, c'est-à-dire qu'en tout cas, il a fait apparaître tel qu'il était c'est-à-dire nu. On savait, ceux qui suivent les évolutions géopolitiques et dont c'est le métier, voilà, disons, savaient très bien que le basculement du monde s'était opéré. Il n'avait pas encore été acté. Vous voyez ? Et en fait, là, la crise actuelle, quand Vladimir Poutine dit par exemple, la nuit où il annonce l'opération spéciale en Ukraine, il dit quoi ? Il dit « Si vous, donc les Occidentaux, vous interférez avec nous ou si vous vous attaquez à la Russie, la réponse sera immédiate et entraînera des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire. » Lui sait que les Américains et les Européens savent quelles sont les capacités militaires de la Russie. Mais quand il a dit ça, d'une certaine façon, il a dû au monde regarder. Je vais intervenir. Le monde occidental n'a pas voulu nous écouter pendant 20 ans. Nous avons utilisé la diplomatie pendant 20 ans, ça ne m'a pas fonctionné. Le monde occidental, les États-Unis au premier chef ont violé le droit international encore, encore et encore. on s'y est opposé. Maintenant, vous choisissez la règle de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Dans ce domaine-là, nous allons montrer au monde que les plus forts, ce ne sont plus les Américains, ce ne sont plus les Occidentaux, c'est nous. Je vais vous menacer, je vais vous avertir et vous allez voir, le monde va voir que le monde occidental ne pourra pas répondre directement. C'est ce que je disais un mois avant l'intervention russe, je disais sur Twitter, je me demande si les Occidentaux ne vont pas faire à l'Ukraine ce qu'ils ont fait à la Géorgie et par exemple aux Kurdes, c'est-à-dire les exciter contre les Russes, les envoyer contre les Russes et les abandonner en race campagne. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils ne sont pas intervenus directement, mais ils vont envoyer des armes, etc. pour transformer l'Ukraine en une sorte de Syrie. Donc, on est dans un nouveau monde et ça va, comment dire, le monde entier voit cela. On voit que des pays, 17 pays africains dont le Maroc ont refusé de condamner la Russie à l'ONU. L'Inde a refusé de participer à ces sanctions. Joe Biden a dit on va prendre des sanctions contre l'Inde. Moi, j'aimerais bien voir ça. Pareil, ils ont menacé la Chine. Ils ne peuvent pas imposer des sanctions à la Chine. Ils en sont incapables et les Pakistanais ont répondu nous ne sommes pas vos esclaves. Donc, en fait, ce n'est pas la Russie qui est isolée. C'est le monde occidental qui est en train de s'isoler et qui va apparaître comme un fou en fait qu'on va essayer de mettre de côté. Mais un fou qui quand même a des milliers de têtes nucléaires. Intéressant. Rachid, la question de la taille de l'économie russe qui est effectivement souvent réduite au PIB de l'Espagne. Alors, Yuskindi a raison d'évoquer qu'il y a une grande partie de la richesse créée et qui transite dans le cas d'échange qui n'est pas captée par les statistiques nationales. Tout simplement parce que ça ne passe pas par le circuit bancaire et ça se fait en roubles en interne ou même en dollars. Je rappelle qu'il y a un vrai problème de, pas d'hégémonie, mais de prégnance du dollar encore dans l'économie russe et peut-être qu'aujourd'hui c'est l'occasion d'enfin dé-dollariser l'économie russe. Parce qu'il y a des mesures qui ont été entreprises par Poutine et par le gouvernement russe qui interdit aux exportateurs de détenir des devises plus de trois jours. Donc, ils doivent immédiatement les donner à la banque centrale et puis les citoyens russes n'ont plus le droit de faire de virements en devises à l'étranger même en passant par les banques chinoises sauf autorisation des autorités compétentes afin de garder le maximum de devises entre les mains de l'État et d'amener tous les Russes à utiliser quasi exclusivement que le rouble comme monnaie. Ce qui permettrait d'accroître la demande du rouble et donc d'augmenter, enfin d'atténuer un peu la dépréciation qu'il a connue depuis les derniers événements. Alors, le deuxième facteur c'est que quand on veut réellement et sérieusement évaluer le PIB d'un pays, on prend en compte les différentiels en termes de pouvoir d'achat et donc on calcule en termes de parité de pouvoir d'achat. Et bien, quand vous voyez le classement des PIB en PPA, vous trouvez que effectivement le PIB de la Russie est quasiment égal à celui d'Allemagne. Mais si on ajoute ce qu'a évoqué Yusuf Fendi en termes de non-captation d'une partie de la richesse créée, on dépasse l'Allemagne en réalité. D'autant plus que effectivement à la base de l'économie, il y a l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, vous pouvez avoir les meilleures technologies du monde, vous n'avez pas de quoi faire tourner la machine. Et là, effectivement, la Russie un peu tient le talent d'Achille de l'économie européenne qui est globalement dépourvue de capacités endogènes et souveraines au niveau énergétique et qui ne peut pas en un claquement de doigts trouver des remplaçons pour le premier producteur mondial de gaz naturel, le deuxième producteur mondial de pétrole. Mais il n'y a pas également que ça. Il y a également des gaz dérivés qui sont utilisés dans l'électronique, dans nos lampes. Il y a également d'autres minerais et métaux que la Russie possède en grande quantité et qui sont importés par le monde occidental. Et même s'ils ont tenté de chercher des alternatives, le Qatar a dit « moi, je ne peux pas, c'est le maximum de ma capacité productive. L'Algérie, pareil, je veux dire, en plus, c'est un régime instable, donc on ne peut pas se projeter sur la longue durée. » Ce qui a amené le monde occidental à chercher à ramener vers lui des pays qu'il a lui-même qualifiés d'État voyou. Et donc, on voit aujourd'hui les Américains qui veulent à tout prix lever des sanctions contre l'Iran afin de la ramener dans le jeu énergétique. Et c'est la Russie qui aujourd'hui ralentit cette dynamique-là en demandant des promesses écrites que ça ne va pas interférer au niveau des échanges entre l'Iran et la Russie. Et il y a le Venezuela qui, au départ, on a vu Maduro dire « on est avec la Russie intégralement, mais au moment du vote à l'ONU, il n'a pas voté contre. Il s'est abstenu de voter. » Ce qui est un relative rétropédalage parce qu'il paraît que de haut gradé et fonctionnaires américains se sont rendus à Caracas ou Venezuela et ont trouvé un deal avec Maduro c'est-à-dire on ne va pas te demander d'être contre la Russie mais juste d'être dans une neutralité. En échange, on pourra vous réintégrer dans le jeu énergétique ce qui permettrait de mobiliser les immenses réserves pétrolitaires vénézuéliennes afin de tenter relativement de compenser un éventuel retrait de la Russie. Mais ça demande des années. Je veux dire, même l'Iran, si demain tout est censé s'enlever, pour doubler les capacités productives de l'Iran, ça demandera des milliards de dollars d'investissement d'infrastructures totalement obsolètes, pas entretenues en raison de l'embargo et donc ça ne pourra revenir au niveau d'avant les sanctions que dans 4 ans ou 5 ans. Tout simplement inimaginable. Donc on est dans un délire et dans une rétéroquie totale dont les premiers qui vont en faire les frais c'est l'Europe. L'Amérique est autonome énergétiquement. Elle achète à l'Arabie saoudite mais elle est capable de s'alimenter énergétiquement. Elle a des réserves stratégiques, elle a du pétrole, du gaz de schiste mais également en offshore. Donc elle a les moyens de tenir le coup. Donc quelque part, les États-Unis font du pierre trois coups peut-être même, c'est qu'en même temps ils attablissent l'Europe qui est potentiellement et pas réellement l'unique rival technologique des États-Unis en termes de diversification économique, de recherche fondamentale, recherche et développement. En même temps, ils cherchent à décorréler, à déconnecter définitivement et une fois pour toute la Russie de l'Europe afin d'empêcher la complémentarité dialectique qu'il y a entre les deux car il faut voir à travers quel prisme les anglo-américains regardent le monde. C'est toujours le Heartland, le Rimland et que le Rimland c'est toute la bande côtière de l'Eurasie qui fait de l'Europe occidentale un appendice tout simplement de ce grand bloc eurasiatique et que le Heartland ne peut effectivement opérer une intégration continentale qu'en dominant le Rimland et ça permettrait d'éjecter le monde anglo-américain du cœur de la planète tout simplement. Et donc, ce qui a amené l'OTAN à sanctuariser la partie occidentale du Rimland en intégrant quasiment tous les pays européens dans l'OTAN ça a permis également au niveau du Moyen-Orient par le déploiement d'une pluralité de bases militaires par l'accord de Quincy de sanctuariser cette autre partie du Rimland donc le Heartland le cœur continental de l'Eurasie n'a plus qu'une fenêtre ça demeure la Chine et la Crimée s'inscrit dans cette logique-là c'est l'accès aux mers chaudes et cette volonté de désenclavement de la Russie par rapport à la continuation de cette doctrine Monroe qui aujourd'hui ne cherche pas à contenir le communisme mais qui cherche à se projeter en profondeur dans le cœur de l'Eurasie au fait tout est écrit quand on lit Big New Berginski au 97 il dit tout ce qu'on voit actuellement par rapport à l'Ukraine il dit que si jamais on arrive à arracher à la Russie l'Ukraine la Russie ne pourra plus jamais devenir une grande puissance le centre de gravité de la Russie va se déplacer du côté asiatique ce qui va impliquer une régression en termes de développement économique et de technologie ça a toujours été une obsession en fait des puissances thalassocratiques d'abord britanniques puis américaines de contrôler le Heartland et j'avais cité McInder en fait quand on lit Brzezinski et qu'on lit McInder McInder un texte de 1904 on voit vraiment Brzezinski l'héritier de McInder qui disait celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland celui qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde l'île-monde c'est toute leur Asie-Europe Asie-Afrique et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde donc il y a toujours eu cette volonté britannique anglo-américaine de faire de l'Europe ce qu'appelait McInder une tête de pont c'est à dire encercler le Heartland encercler la Russie qu'il appelait lui McInder le pivot géopolitique on a le Heartland et la Russie au-dessus du Heartland et dans la vision anglo-américaine ce que dit McInder c'est que la Russie est sur le toit du monde c'est un peu comme quand vous êtes dans un combat quand vous êtes en hauteur vous avez un avantage stratégique et bien le malheur de la Russie disons c'est d'être au mauvais endroit géographiquement ils sont sur précisément dans la zone que veut contrôler au-dessus de la zone que veut contrôler le monde anglo-américain donc il y a eu cette obsession là on l'a vu avant la chute de l'Union soviétique contre les Britanniques et d'ailleurs Brzezinski était le maître d'oeuvre donc d'attirer en fait les Russes en Afghanistan comme en fait ils viennent d'attirer les Russes en Ukraine pour les ramener dans un bourbier donc le bourbier afghan qu'on appelle le cimetière des empires et lui Brzezinski se targue d'avoir accéléré la décomposition de l'Union soviétique il y a de nombreuses raisons en fait pour lesquelles l'Union soviétique s'est effondrée pas seulement celle-ci mais quand on veut comprendre ce qui se passe à l'Ukraine il faut revenir effectivement à Brzezinski et avant à Mackinder c'est-à-dire il disait Brzezinski pénétrer en profondeur dans l'Europe dans l'Eurasie et l'objectif est de détruire littéralement la Russie c'est ça qu'il faut comprendre les deux guerres de Tchétchénie au milieu des années 90 puis 99 ça a été l'Arabie saoudite qui a en fait joué en Tchétchénie un peu le rôle qu'elle avait joué avec les Pakistanais en Afghanistan avec les Américains c'est-à-dire faire éclater la fédération de Russie et là on a été au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique et ils ont créé ce que j'appelle en fait un nouvel arc de crise parce que quand vous regardez la carte soit des guerres déclenchées par les Etats-Unis soit les révolutions colorées vous avez un arc en fait qui ceinture la Russie je vais le donner dans le désordre l'Afghanistan le Kazakhstan la Biélorussie la Géorgie en 2008 bien sûr la Syrie l'Irak l'Ukraine vous avez toute une ceinture comme ça alors je ne dis pas qu'ils ont fait tout ça contre la Russie mais ça rentre dans une logique géopolitique globale anglo-américaine et pour revenir en fait à la propagande médiatique je veux dire la majorité des gens ne suivent pas ce qui se passe en géopolitique la géopolitique certainement un des domaines les moins les moins étudiés parce que même les politologues souvent sont à la ramasse sur ces questions-là donc vous imaginez je ne sais pas vous êtes américain français ou italien vous vous levez un matin on vous montre une vidéo de Vladimir Poutine qui vous dit je vais mener une opération spéciale en Ukraine sans avoir l'historique sans savoir qu'il y a une guerre où en fait vous avez le régime de Kiev un mélange étrange de juifs et de nazis qui tue les populations du monde il y a eu des précédents dans l'histoire oui oui il y a eu des précédents en France Vichy en Allemagne il y a eu des précédents c'est un autre sujet et on vous dit on vous dit ben voilà Vladimir Poutine est fou il s'est révé au milieu de la nuit il s'est dit tiens si j'en vais c'est l'Ukraine c'est littéralement comme ça qu'on a présenté les choses en fait et si on ne revient pas à cette géopolitique anglo-américaine qui remonte au 19ème siècle qu'on appelle le grand jeu il y a d'abord eu une confrontation de l'Empire britannique et de la Russie en Afghanistan l'Afghanistan c'est le Heartland la volonté et moi ce que j'ai observé ces derniers mois en 2021 c'est qu'il y a eu un retrait des Américains du Heartland des bases le retrait de l'Afghanistan mais pas seulement l'Afghanistan et là on aurait pu se dire ah tiens les Américains sont revenus à la raison ils se retirent du Heartland ils vont revenir justement à la doctrine Monroe et à l'isolationnisme non en fait ça a été un retrait stratégique pour renforcer leur position autour de la Chine avec le renforcement de bases militaires américaines en Asie dans le Pacifique et en Europe ils voient qu'ils ne peuvent pas contrôler le Heartland directement et bien maintenant ils s'attaquent à ces deux empires en fait de leur point de vue Russie et Chine par la périphérie et ça c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux Machiavel disait que les guerres on les commence on les commence quand on veut on les finit quand on peut vers quoi on se dirige c'est la question que je voudrais vous poser justement pour clôturer je passe la parole à Rachid et je répondrai après je vais essayer d'être bref mais en partant de tout ce qu'on a développé avec l'USF depuis tout à l'heure en termes de grille de lecture géopolitique en fait ce qu'on comprend c'est qu'il y a eu tout le temps la guerre il n'y a jamais eu de paix seulement il prenait des formes différentes guerre informationnelle guerre culturelle guerre économique guerre militaire aujourd'hui on est uniquement dans une phase un peu plus intense au niveau militaire mais pour revenir encore plus profondément on peut revenir à Karl Schmitt c'est l'affrontement éternel entre la terre et la mer parce qu'effectivement on a des civilisations telluriques ancrées civilisationnellement dans la terre avec une temporalité cyclique qui est celle des agriculteurs qui est dans une logique de conservatisme au niveau des valeurs du fait que le topos ne bouge pas je veux dire un village avec une montagne à côté c'est la même montagne que je vois aujourd'hui que mes grands-parents mes arrières grands-parents donc ça produit une mentalité particulière un rapport au monde particulier de l'autre côté on a le monde à la socratique qui fut incarné par différents empires à travers ce que Karl Schmitt appelle le translatio interi la transition impériale il y a eu Athènes il y a eu Carthage il y a eu Venise enfin l'esprit c'est l'Italienne la Hollande il y a eu des truchements l'empire britannique aujourd'hui des Etats-Unis pareil pour l'empire tellurique et il ne faut pas oublier que si on veut entrer dans une logique messianique premièrement pour les Russes Moscou et la Troisième Rome elle est directement l'héritière spirituelle de Byzance de Constantinople et donc elle a encore une mission à incarner dans ce monde-là ce que la Chine ne peut pas prétendre faire puisqu'elle a des religions sans Dieu globalement qui n'acceptent pas l'idée d'universel et que ce vitalisme qui structure l'âme russe peut être contenu pendant de longues périodes par une forme de nihilisme propre à une certaine littérature russe qu'elle traduit très bien mais qui est également capable de jaillissement inattendu qui n'entre dans aucun cadre économique ou empirique je donne juste l'exemple de la révolution bolchevique du coup d'état bolchevique effectivement c'est des gens qui étaient dans un anti-messianisme qui ont tenté de tuer l'âme russe mais qui en chevauchant l'âme russe ont pu projeter un empire quasiment alors je ne dirais pas médiéval mais très arriéré technologiquement économiquement et à tous les niveaux par rapport à l'empire britannique et aux Etats-Unis à le projeter en espace de 40 ans 50 ans en une puissance capable d'envoyer le premier satellite dans l'espace le premier homme dans l'espace donc il y a une forme de vitalisme que l'Evgomilov appelle la passionnarité qui transcende tous les gens et qui leur permet d'aller directement vers un objectif commun de dépassement de la matérialité d'aller vers quelque chose de supérieur de spirituel la Russie contient encore ses potentiels d'où le fait que du point de vue de Washington l'ennemi vital demeure la Russie malgré son pays des faibles malgré toutes les variables ou les facteurs de puissance quantitatifs mais qualitativement elle a une tradition militaire elle a un ancrage spirituel elle veut incarner elle a toujours tenté d'incarner un messianisme mais elle est capable de le refaire à nouveau ce qui n'est pas le cas forcément de la Chine qui est une menace de second niveau du point de vue de Washington et pour finir avec Brzezinski il y a également l'événement au Kazakhstan qui s'inscrit dans cette logique de l'Ukraine parce qu'il a développé un concept qu'il appelle le ventre mou de l'Eurasie puisque avec l'effondrement de l'Union soviétique la Russie s'est retirée de l'Asie centrale la Chine qui émergeait à l'époque dans les années 90 n'avait pas les moyens d'avoir une influence fréquente au niveau de l'Asie centrale et donc il y avait une forme de ventre mou de vide géopolitique qu'il revenait aux Etats-Unis d'occuper d'où le fait on a eu les attentats du 11 septembre la guerre d'Afghanistan qui a permis aux Etats-Unis de se projeter militairement dans cette Asie centrale dont parle Brzezinski mais également d'établir des bases militaires américaines au Turkménistan au Uzbékistan un peu dans tous les pays de la région mais finalement effectivement Youssef l'a évoqué il y a un retrait stratégique qui peut-être s'inscrit dans un double redéploiement le premier c'est effectivement vis-à-vis de la Chine mais le deuxième peut-être correspond à une décision radicale qui a été prise par l'oligarchie mondiale on arrête de faire joujou avec la Russie en jouant une partie d'échecs au niveau de leur Asie mais cette fois on va décider d'anéantir la Russie une fois pour toutes et d'éliminer le rival plutôt que de jouer une partie d'échecs qui peut prendre trop longtemps parce qu'il faut comprendre on peut revenir au tout début de notre vidéo par rapport à la folie occidentale mais c'est également la folie des contradictions indépassables du capitalisme qui a toujours besoin de détruire de la valeur pour retrouver du taux de profit du fait de la loi de la baisse tendance du taux de profit le Covid a produit les effets d'une guerre c'était une guerre contrôlée administrée planifiée par l'oligarchie pour détruire de la valeur là où il faut la détruire pour la reconcentrer là où il le faut et bien aujourd'hui peut-être effectivement on est dans une deuxième phase de fuite en avant du capitalisme qui est l'inconscient globalement collectif de cette oligarchie là et qui aujourd'hui veut tout simplement en finir avec l'unique rival capable de proposer à terme une alternative civilisationnelle parce que la tentative de déstabiliser Kazakhstan ça n'a pas marché et la Russie a démontré que désormais c'est une île rouge qui ne tolérera plus jamais aucune révolution colorée dans son étranger proche et l'OTSC a été activée par le président Tokayev qui a permis à l'armée russe d'intervenir Nazarbayev qui contrôlait l'état propre en casac et qui jouait sur différents tableaux aujourd'hui il va être totalement purgé avec son clan et donc aujourd'hui je pense qu'il y a la décision effectivement de revenir en plein au ministère de Berzhinsky de faire éclater la Russie en trois ou quatre pays avec une république sibérienne avec une république russe-européenne intégralement finise peut-être à Bruxelles qui va se charger d'être le go-nighter des Etats-Unis dans cette région-là et que la Russie n'a plus le choix que de faire respecter ces lignes rouges et d'aller jusqu'au bout quitte à aller vers une guerre nucléaire et je rappelle l'interview qu'avait réalisé un journaliste avec Poutine au moment où il y a eu le changement de la doctrine militaire russe où Poutine avait expliqué que si jamais la Russie est menacée même dans son existence on va déclencher une guerre nucléaire et là le journaliste répond mais comment vous pouvez le faire et là Poutine répond mais quel intérêt aurait un monde sans la Russie donc c'est un peu ça le logos et pour finir je ne sais pas si c'est la dernière question un mot de la fin mais un mot auquel je tiens et j'aimerais dire j'aimerais que tous les patriotes intelligents parce qu'il y a beaucoup de patriotes crétins comme il y a des crétins dans l'autre bord qui doivent comprendre que les soldats russes qui combattent en Ukraine qui meurent en Ukraine et qui sont pleurés par leur maire combattent pour nous tous pas uniquement pour la Russie ils combattent pour la possibilité d'un monde émancipé de l'hégémonie oligarchique occidentale et qu'en fait leur maire les pleure pour que nous derrière notre webcam et notre ordinateur pour que nos maires n'aient pas à nous pleurer ça j'aimerais que les gens le comprennent réellement mais pour le comprendre effectivement il faut vraiment travailler ne pas se limiter aux chaînes médias etc. étudier la géopolitique lire les fondamentaux Mackinder, Spike Mann Karl Hausser devenir intelligent ça ne se décrète pas c'est beaucoup de travail pour développer un aspect critique et pour comprendre la dimension métaphysique et scatologique de ce qu'on est en train de vivre actuellement et pour décomplexer la complexité voilà merci Rachid j'enchaîne j'enchaîne l'avenir disons l'avenir proche le moyen terme dépendra beaucoup de la rapidité du règlement du problème en Ukraine si la Russie s'embourbe en Ukraine comme les occidentaux essayent de le faire ça va créer un foyer de purulence et ça va avoir des répercussions graves notamment sur les populations européennes où ils pourront en fait maintenir un peu comme en 1984 de George Orwell un ennemi extérieur qui va justifier ce que j'ai dit donc destruction économique tyrannie tyrannie policière tyrannie numérique etc le premier coupable désigné de la destruction économique c'était le Covid puis ça a été les non-vaccinés et aujourd'hui et demain ce sera l'avenir Poutine donc il faut pour l'Europe et pour le monde que ce problème soit réglé rapidement et si la Russie arrive en fait à régler ce problème rapidement c'est-à-dire neutralise toutes les forces antagonistes en Ukraine empêche l'arrivée de nouveaux mercenaires parce que pour ce qui est des armements lourds ils ne pourront pas rentrer en Ukraine la Russie contrôle tout l'espace aérien ça c'est la première chose s'ils arrivent à le faire il peut se passer un peu ce qui s'est passé avec la récupération de la Crimée c'est-à-dire la Crimée a été récupérée les occidentaux ont beaucoup hurlé et joué des hystériques puis ça s'est calmé pour ce qui est de l'Ukraine ça va être quand même plus difficile parce que comme l'explique Xavier Moreau il y a toute une partie de l'Ukraine qui est hostile à la Russie toute la partie ouest Kiev aussi la population est hostile à la Russie pour le reste elle est acquise à la Russie alors il faudrait que les russes mettent en place une sorte de gouvernement fédéral ou en tout cas comme ils l'ont dit une neutralisation de l'Ukraine autre chose ce qu'il faut comprendre c'est que la Russie n'avait pas d'autre choix que d'intervenir en Ukraine parce que l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN plutôt Washington voulait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN Zelensky avait demandé c'est important s'il l'a demandé c'est que c'est les Etats-Unis qui le voulaient avoir des armes nucléaires sur le sol ukrainien et si en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si les russes avaient laissé faire s'ils avaient laissé entrer l'Ukraine dans l'OTAN et qu'ils avaient laissé des armes nucléaires américaines en Ukraine il y aurait eu de toute façon une guerre puisque les ukrainiens voulaient récupérer la Crimée et peut-être même certains territoires russes qui considèrent être ukrainiens donc on aurait eu une guerre mais on aurait eu une guerre beaucoup plus violente et beaucoup plus dangereuse parce que s'il y avait eu une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN l'article 5 de l'OTAN aurait été activé c'est-à-dire tous les membres de l'OTAN auraient été entraînés automatiquement dans une guerre contre la Russie et si on avait eu une Ukraine nucléarisée vous imaginez les résultats donc la guerre en Ukraine actuellement est un moindre mal c'est un moindre mal bon maintenant la deuxième étape si on essaie d'imaginer le monde de demain avec une Ukraine neutralisée bon les tensions vont continuer à augmenter etc. mais on sera entré dans un nouveau monde on sera entré dans un monde pas de guerre froide mais véritablement de confrontation même si c'est de basse intensité de différents niveaux pas seulement militaires et économiques mais aussi spirituels parce qu'en fait je l'avais formulé sous forme de boutade mais c'était pas vraiment une boutade parce que j'ai publié une vidéo où on voit Zelensky qui est en train de danser en cuir avec des hauts talons et Vladimir Poutine voilà et puis j'avais dit vous vouliez un choc des civilisations le voilà je m'adressais à Zemmour etc. parce qu'en fait le vrai choc des civilisations en fait l'expression choc des civilisations n'est pas d'Huntington ni de Bernard Lewis Bernard Lewis la reprise elle a perverti cette expression vient de Arnold Toynbee en 1946 il a écrit il a écrit de très nombreux livres mais il y en a un où il parle de ce choc des civilisations qui s'appelle l'Occident l'Islam et le futur où il dit que le choc des civilisations c'est la modernité ou le modernisme qui a infesté l'Occident et cet Occident moderne qui mène des guerres contre toutes les traditions et il avait dit l'Islam l'orthodoxie toutes les traditions en Afrique etc. et en fait la Russie d'ailleurs Poutine l'a dit en 2017 et encore là le patriarche Kirill l'a dit il a dit l'Occident a renié le christianisme et il met sur un même plan Satan et Dieu c'est ce qu'il a dit il l'a dit au club Val d'Aille la forme du club Val d'Aille donc on est dans cette configuration là et ce qui est intéressant c'est que la modernité a pénétré tous les pays toutes les civilisations tous les modèles c'est-à-dire que même si vous êtes un traditionnaliste la modernité vous a pénétré de toute façon et c'est le cas aussi en Russie et je me dis que Vladimir Poutine parlait des collègues occidentaux puis il a parlé non il a parlé des partenaires occidentaux puis il a parlé des collègues occidentaux et aujourd'hui il parle de l'empire du mensonge donc là c'est une rupture nette et je me dis que cette confrontation civilisationnelle va permettre à la Russie d'expulser une partie du virus moderniste qui l'a infesté et là la Russie ne sera plus simplement une sorte de synthèse de pays retourné au christianisme mais moderniste là la Russie est confrontée à un choix un choix civilisationnel est-ce qu'on est totalement moderniste ou totalement traditionnel bien sûr il va rester des résidus de modernisme c'est indéniable mais ainsi la Russie peut redevenir un modèle sur le plan idéologique c'est-à-dire une nation puissante surpuissante sur le plan militaire qui rejette ou en tout cas officiellement le modernisme et ses avatars et qui assume en fait sa tradition orthodoxe et là on est vraiment dans un autre monde et là je ne parle même pas de la dimension économique qui va en fait offrir des opportunités aux états-nations et même à des individus des individus qui par exemple sont dans le collimateur des pouvoirs occidentaux ils vont pouvoir s'abriter via les systèmes bancaires russes et chinois donc c'est vraiment un nouveau monde qui arrive et en fait ce qu'on peut craindre ce qu'on doit craindre c'est que le dragon occidental qui est en train de mourir n'emporte tout avec lui parce que c'est cela c'est-à-dire que les russes et les chinois ont gagné la partie sur le plan géopolitique ce sont les plus forts ils ont gagné et l'occident le monde anglo-américain moderne qui domine le monde depuis des décennies et des siècles est un peu frappé de ce que j'appelle le syndrome du membre amputé le syndrome du membre fantôme c'est-à-dire que quand vous perdez un membre il vous gratte toujours il vous fait toujours mal et bien les occidentaux les américains ont toujours en fait comment dire l'impression d'être la première puissance mondiale ils pensent avoir toujours cette puissance qu'ils n'ont plus et si s'ils n'admettent pas leur défaite et qu'ils ne font pas un retrait total et stratégique et bien ils risquent de vouloir renverser la table et de tout détruire avec eux et en fait le danger pour le monde c'est pas la remontée en puissance de la Russie et de la Chine la Russie elle veut avoir un glacis géopolitique et se protéger la Chine elle veut faire du commerce avec le monde entier avec sa nouvelle route de la soie le monde anglo-américain judéo-protestant est un empire je conclurai là-dessus qui diffère des empires traditionnels on parlait de Pax Romanin et en fait les empires s'installent et durent parce qu'ils apportent la paix c'est une pacification d'ailleurs on peut dire que ce que fait la Russie en Ukraine est une pacification des militarisations tous les empires les grands empires ont prospéré grâce à cette paxe le commerce la richesse la paix etc et d'ailleurs les empires musulmans aussi c'était ça aussi la sécurisation des voies commerciales des routes etc mais l'empire anglo-américain judéo-protestant est un empire qui trouve son modèle dans l'eschatologie biblique dans la bible hébraïque c'est un monde c'est une vision du monde destructrice les promesses qui sont faites dans la bible hébraïque à ceux qui pensent être les dépositaires de ce futur empire c'est la destruction des nations c'est la destruction totale donc c'est un empire moderniste qui est intrinsèquement mortifère et même dans son eschatologie voilà ma conclusion merci beaucoup je tenais à vous remercier et puis déjà je rappellerai que Zelensky n'est ni orthodoxe ni catholique c'est un point important tout à fait et son maître Kolomoisky est un milliardaire mafieux donc il a financé qui a financé les bataillons notamment Azov donc néo-nazi qui vit maintenant en Israël et qui vit et qui aussi avec Vadim Rabinovitch un autre oligarque juif ukrainien ont fondé son père fondateur du parlement juif européen donc on est face à une oligarchie internationale de mafieux et il faut y insister effectivement il faut dire de quelles confessions ils sont et pointer du doigt toutes les contradictions et puis un dernier élément dans la continuité de ce que disait Hindy c'est que effectivement la question de la modernité c'est un envahissement comme le qualifie Guénon et qui fait qu'on est tous porteurs un peu de résidus à différents degrés en fonction du degré de contamination mais si je me réfère à la lecture d'Alexandre Douguin qui a développé un concept qui s'appelle l'archéomodernité qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs sous d'autres noms transformisme chez Gramsci et d'autres et bien il a donc une approche structuraliste qui part de l'idée donc la structure et la syntagme c'est-à-dire ce qui est vu en tant que phénomène et ce qui structure le phénomène et qui est invisible et que pour lui et je pense qu'il a raison mais pas uniquement pour la Russie même pour le monde musulman que la structure profonde l'arché l'imaginaire et l'inconscience collectif le nôtre ne pourra jamais être moderne et il ne change pas rapidement la temporalité de l'imaginaire c'est des milliers d'années par contre au niveau de la syntagme c'est-à-dire notre manière d'agir en tant que conscience collective c'est-à-dire le système politique la loi l'économie on est formellement moderne c'est-à-dire que ne peut être intégralement et réellement moderne qu'un anglo-américain et un judéo-protestant c'est-à-dire tous les autres peuples vous grattez un peu le modernisme et vous voyez l'archéisme qui est caché derrière et c'est peut-être l'ultime espoir qui fait que peut-être la Russie est moins contaminée collectivement par la modernité et du fait du retard salutaire qu'il a eu sur toute son histoire par rapport à l'épopée occidentale et qui fait qu'il pourrait effectivement devenir un sanctuaire d'une j'ai pas envie de dire d'une renaissance mais d'un retour d'une tradition d'une tradition renouvelée contemporaine capable d'évacuer ou de marginaliser le plus possible les fragments de modernité qui ont été incrustés dans la conscience collective russe et espérant que le monde musulman alors encore c'est tout un débat le monde chite c'est plutôt beaucoup plus facile pour rejoindre cette dynamique-là car ils sont dans une dynamique eschatologique avec un maintien d'un ésotérisme extrêmement profond et intéressant mais du point de vue du monde sunnite mis à part la tradition soufi et d'ailleurs c'est pas un hasard que Shachem Al-Hassain passe partie de cette tradition intelligente qui est capable de percevoir l'arrière-plan du monde de ses dimensions métaphysiques et bien le reste du sunnisme orthodoxe personnellement j'ai pas beaucoup d'espoir à moins d'un éveil collectif n'étant moi-même pas chiite ni sunnite je revendique du Coran on peut le dire parce que on va avoir des dizaines de vidéos d'avertissement d'excommunication non non je me définis comme musulman comme le Coran nous a défini il nous a pas défini comme sunnite ni comme chiite tout à fait très bien messieurs merci beaucoup merci et je vous dis à la prochaine à la prochaine à très bientôt Incha Allah Sous-titrage ST' 501